Bienvenue dans FruitsCard 0.20 ou 0.19 Artics sur Artics Linux chez moi, comme d'habitude. Les lignes de construction, les géométries de construction, c'est ce qui apparaît en bleu ici. Et on utilise ces éléments, ces lignes et ces géométries de construction comme une sorte de gabarit sur lesquels on va fixer nos traits, nos cercles, nos arcs, nos esquisses en fait. On va aussi articuler tout cela par rapport à ces lignes et à ces points de construction. Nous allons le voir dans un instant, quand nous allons créer ce cadre en bois, mais nous allons passer d'abord à un exemple tout simple. Voilà, je veux créer, à partir de par design, un nouveau body, une nouvelle esquisse, vu de dessus, je veux créer une pièce rectangulaire, donc je veux d'abord tracer l'esquisse, peu importe, dans l'espace XY, et j'aimerais placer trois cercles en diagonale, alignés par rapport à ces deux extrémités et avec une symétrie par rapport à ces extrémités. Donc là, on a tout à fait intérêt à cliquer sur basculer en mode géométrie de construction, à tracer une diagonale, je l'accroche sur le point dès qu'il devient jaune, sur l'autre extrémité dès qu'elle devient jaune. Voilà, on a une ligne de construction. Nous pouvons donc basculer en mode normal en recliquant sur cette icône. C'est une bascule, une fois on va en géométrie, une fois on revient en mode normal. Donc je vais tracer un premier cercle, un deuxième cercle, le troisième, voilà, les trois sont accrochés dessus, vous voyez, il y a le petit symbole là, qui montre que le point est fixé sur un objet. Alors je peux, par exemple, là, dire que, voilà, je sélectionne ce point, sans presser CTRL, ce point, et je presse S de mon clavier, je clique là-dessus, symétrie, je fais de même pour ici, ce point, ce point, le centre ici, je presse S, et j'ai une symétrie. De sorte que, maintenant, grâce à ma ligne de construction, vous voyez, mes cercles seront toujours alignés par rapport à cette diagonale, et seront toujours symétriques par rapport à ces deux extrémités. Voilà l'exemple simple. On peut même créer des points. Et alors, cette icône-là, beaucoup m'ont posé la question, enfin, certains m'ont posé la question, moi aussi, au départ, eh bien, qu'on soit en mode normal ou en mode géométrie, c'est le wiki qui nous le dit, regardez toujours le wiki, point créera toujours des points en mode construction, quel que soit l'état du basculement de la barre. Alors, c'est-à-dire, là, je suis en mode normal, les icônes ne sont pas bleues, je clique sur créer un point, voilà, si ce point-là, je le fixe, je le verrouille, je le contrains, voilà, tout à l'heure, je pourrais faire passer une ligne en mode, voilà, je pourrais lui dire, tu me fixes cet objet là-dessus, je presse haut ou je clique là-dessus, voilà, par exemple, voilà, donc, ça, c'est l'exemple courant dans lequel on utilise une ligne de construction. À présent, voyons comment nous pouvons nous y prendre pour construire ce cadre en bois, pour le modéliser. Ce cadre est composé de différentes pièces, on a donc cette latte ici, qui est plus longue, ce renfort et les petites pièces qui sont identiques à toutes pour assembler toutes ces pièces. Voilà, donc, nous allons utiliser une géométrie de construction. J'ouvre un nouveau document, FreeCAD, avant, il y avait un petit plus, maintenant, il y a une petite étoile jaune, mais c'est pareil, c'est la première icône là. Un nouveau document, je suis dans Park Design, je crée un nouveau body, un nouveau corps, une esquisse, vue de dessus, je vais voir ça, de dessus, top, alors top, je peux cliquer là-dessus ou là-dessus, top, voilà. Donc, une nouvelle esquisse, vue de dessus, x et y, c'est ça, voilà. et je vais commencer par la géométrie de construction. Je bascule ici, en mode géométrie, je trace un rectangle, peu importe où, je sélectionne cette ligne, celle-ci, sans presser construction, en mode sketcher, et je presse sur e ou égal, ici, pour contraindre en égalité ces deux longueurs. Maintenant, j'aimerais, et on a toujours intérêt à centrer ou à créer des symétries, vraiment, c'est une règle. Franchement, ne l'oubliez pas, ne l'oubliez pas, ça vous aidera beaucoup. Donc, je sélectionne ces deux extrémités, ces deux vertex, le centre de mes coordonnées, je presse sur S, de mon clavier, où je pique sur cette icône, contrainte symétrique, et voilà, j'ai une contrainte de symétrie. Voilà. Tout à l'heure, j'aurais besoin des diagonales aussi, pour tracer mon sketch, donc je les dessine ici, là, là. Est-ce que tout est bien ? Je crois que c'est pas mal. Je vais indiquer une dimension, parce que mon cadre, il fait 3 mètres, 3000 millimètres. Donc, vous voyez, le cadre devient bleu clair, ça veut dire, maintenant, toutes les contraintes vont être fixées, dès que j'aurai entré cette valeur. Vous voyez, Fully Constrained, tout est contraint. Si je veux tout voir, je clique sur la petite loupe bleue ici. Voilà. Je pousse ça un peu de côté. Voilà. Je vais encore dessiner un autre cadre à l'intérieur, parce que les lattes font 50 millimètres, donc je vais tracer encore un cadre. Alors, je l'accroche là-dessus, je l'accroche là-dessus, je clique droit pour sortir du mode géométrie, enfin, du mode rectangle. Je sélectionne ce point, cette ligne de construction, je presse haut de mon clavier, ou je clique fixer un point sur un objet. Voilà, maintenant, vous voyez, je suis centré. Très bien. Donc, toujours centré, quand on peut, centré, symétrie, c'est une règle de base. Je vais indiquer 50 millimètres ici, puisque mes lattes font 50 millimètres de large. Voilà, tout est bleu clair, tout est bon. Il me manque encore une chose, les renforts que je vais dessiner dans un body à part. Je vais les mettre par rapport à une ligne de construction. Je vais tracer. Elle commence là, elle va là. Attendez, je vais la triciner en biais, exprès. Voilà, je la sélectionne, cette ligne. Je suis en mode construction, toujours. Je sélectionne l'autre ligne, je presse N de mon clavier, où je clique sur l'icône contrainte perpendiculaire. Je sais que mes lattes que j'achèterai font 3 mètres, 3000 millimètres. Je vais en couper une en deux, donc 1500 millimètres ici. Donc ce sera en diagonale, une contrainte dimensionnelle, non orthogonale. Voilà, 1500. Voilà, tout est bleu clair, tout est fixé, tout est bon. Maintenant, ce sketch-là, cette esquisse, même si je clique sur la petite loupe, où est-elle, ici, je ne vais rien voir. parce que ce sont une géométrie de construction. On ne la voit pas. Par contre, j'aimerais la récupérer parce que je veux dessiner à part la pièce longue, la pièce, le renfort et les petites plaquettes aussi, différemment, des éléments séparés. Donc, une chose simple, c'est de créer un nouveau body et de sélectionner cette esquisse. Vous voyez, ce body, le dernier, il est actif, il est gras, le texte est gras, alors qu'ici, non. C'est-à-dire, quand je vais copier ce sketch, il va se mettre dans le body qui est actif. Donc, j'y vais, édition, dupliquer l'objet sélectionné, je décoche XY plane, parce que je n'en ai pas besoin, et le sketch, c'est copié ici, sous sketch 001. Voilà. Maintenant, j'aimerais encore un sketch, mais hors d'un body, parce que les petites plaquettes, je ne pourrais pas les utiliser, même pas en design, je ne pourrais pas les transformer. Je sélectionne un sketch, par exemple, le premier, je presse CTRL plus C, je décoche de nouveau le XY plane, je n'en ai pas besoin, voilà, et je fais CTRL plus C, clique droit, coller, si vous voulez, voilà, et c'est mis en dehors. Vous voyez, si je ferme, si je replie les bodies, mon sketch 02, il est vraiment à l'extérieur. Voilà, alors, puisque le body 001 est actif, autant travailler là-dessus, je l'ouvre, je clique à nouveau sur la petite loupe, et je vais, par exemple, tracer, créer ce renfort. Alors, je bascule en mode normal, j'utilise le mode polyligne, je l'accroche sur ce point dès qu'il devient jaune, sur celui-ci, là-dessus, peu importe où, là-dessus, et je ferme, voilà, ma ligne, enfin, mon sketch, je vais cliquer droit deux fois, je sélectionne cette ligne, celle-ci, et je presse P, de parallèle, ou je clique là-dessus, voilà, j'ai des lignes parallèles. Maintenant, comment indiquer la distance de 50 mm entre ces deux lignes ? Au début, quand j'utilisais FreeCAD, je cherchais, j'ai créé des lignes de construction, des cercles, etc. Or, il y a quelque chose de tout simple, vous sélectionnez le point, vous sélectionnez la ligne en face, celle-ci, sans presser, contrôle toujours, et vous cliquez sur dimension, ici, contrainte dimensionnelle. là, je vais indiquer 50 mm, et ce sera toujours la distance la plus courte entre ce point et cette ligne, donc mes 50 mm. Voilà, tout est vert clair, c'est-à-dire, les contraintes sont fixées, moi, je coche toujours ces deux lignes, en général, ça marche bien, sauf exception, ça marche bien. Je peux donc fermer l'esquisseur, et là, si je clique sur ma petite loupe qui s'est mise là, voilà, je vois déjà apparaître un sketch. Ce sketch-là, je peux en créer une protrusion de 25 mm, c'est l'épaisseur du bois, et j'ai ma première latte qui apparaît. Ça, c'est bon. Continuons, voilà, par créer, nous voulons créer une pièce plus longue. Alors là, c'est pas la peine de se casser la tête, vous voyez, on a quatre jolis petits points verts, ici, qui nous intéressent, je clique sur créer une polyligne, je trace une polyligne que j'accroche là-dessus, là-dessus, vous voyez, au fur et à mesure, ça devient vert clair, ça veut dire que les contraintes sont fixées, tout ce que je trace, dès que ça devient, des fois, un peu, voilà, dès que le point devient jaune, voilà, tout est vert clair, les contraintes sont fixées, je peux donc sélectionner ce sketch, mais il faut que j'active ce body, parce que si je veux créer une protrusion, voilà, il va rouspéter, il va rouspéter, frucat, c'est normal, il veut que le body soit actif, donc clic droit activer, ou double clic, je peux à présent sélectionner le sketch, cliquer sur créer une protrusion de 25 mm, comme précédemment, et j'ai déjà mes deux éléments, à présent, nous pouvons créer les petites plaquettes qui serviront à assembler ces différentes pièces de bois, alors pourquoi ai-je un sketch qui n'est pas contenu dans un body, dans un corps, parce que tout à l'heure je vais tracer dans ce même sketch trois formes triangulaires, et je vais en créer une extrusion, une protrusion dans Part Design n'ira pas, parce que dans Part Design, dans un body, il ne peut y avoir qu'un seul volume 3D, une seule pièce, pas trois pièces 3D distinctes, ça ne va pas, donc je peux utiliser le sketch dans l'atelier Part, et je n'aurai pas besoin du body, parce que dans l'atelier Part, on n'a pas besoin du body, s'il y en a un, ça va, mais ce n'est pas la peine, donc on a ce sketch, je double clique pour l'éditer, voilà, je vais aussi afficher ma vue en mode filaire, voilà, ce sera plus simple, et je vais dessiner mon premier petit triangle, alors je pourrais l'accrocher directement là-dessus, mais tout à l'heure, quand je voudrais dédupliquer cette forme, je perdrai la contrainte de verticalité et d'horizontalité, je l'ai déjà fait, c'est pour ça, alors je vais tout simplement le dessiner à côté, je dessine une forme, je, voilà, une ligne horizontale, une diagonale, et je vais ici, je clique droit, et je clique droit une deuxième fois pour sortir, et je vais voir cette ligne-là en verticale, donc ce sera cette icône ou V de mon clavier, voilà, pareillement pour l'horizontale, vous avez deviné, c'est cette ligne-là, je sélectionne cette ligne, celle-ci, je presse sur E de mon clavier ou égalité, ici, voilà, j'indique une dimension, de 200 mm, pour cette pièce-là, voilà, à présent, je peux la dupliquer, si je veux la dupliquer, je la sélectionne, contrôle, non pas contrôle, clique gauche, maintenu, et, je clique sur l'icône copie, vous voyez, un petit égal ici, parce qu'il y a un menu déroulant, il y a plusieurs options, mais c'est copie qui m'intéresse, je clique une fois, enfin, je clique sur copie, et j'ai un élastique qui se met sur le, en théorie, sur le dernier point sélectionné, ça ne marche pas toujours, voilà, je vais, je vais sélectionner cette ligne de construction, et je vais avoir une copie qui s'est fixée, voilà, sur cette ligne, je peux donc déplacer, voilà, le long de cette ligne, et si je veux verrouiller cette ligne là-dessus, je peux sélectionner cette ligne, et cette ligne, presser tangence, où ce point, et cette ligne, est cliquée sur l'icône, fixer un point sur un objet, ou haut de mon clavier, voilà, vous voyez, l'esquisse est devenue verre bleutée, verre d'eau, pour me dire que, elle est partiellement contrainte, cette esquisse, on va faire de même pour l'autre côté, je clique gauche maintenu, je sélectionne, je clique sur copie, et pareillement, je fixe ce point sur cet objet, là pareil, je peux déplacer, voilà, ça, comme ça, voilà, donc je peux, très bien, sélectionner ça, ça, je presse haut, ou je clique là-dessus, voilà, donc les deux sont verres clairs, dernière étape, ce triangle, j'aimerais le déplacer, alors quelque chose qui marche bien, c'est ça, je sélectionne la ligne, cette ligne, et je presse T, de tangence, je sélectionne cette ligne, si elle veut bien, des fois c'est pas évident, cette ligne, cette ligne, je presse T, ou je clique sur tangence, c'est cette icône, voilà, tout est bien, je vais vous montrer encore autre chose, et les petites surprises qu'on peut avoir, si je sélectionne cette extrémité, et cette extrémité, il me suffit de presser sur C, coïncidence, c'est cette icône, et si je fais ça, vous voyez, ça marche, mais mon triangle, il regarde vers l'autre côté, voilà, alors je peux refaire, ou alors je peux aussi me débrouiller, on va essayer de le faire, vous voyez, cette contrainte d'égalité, je la supprime, en pressant suppression de mon clavier, je déplace mon triangle vers là, je sélectionne à nouveau ici, là, je presse E, ou je clique là-dessus, et voilà, je réparais l'affaire, mais vous voyez, selon ce qu'on fait, ça ne réagit pas toujours pareil, il y a des petites surprises, voilà, mon sketch, il est bon, je peux à présent, le fermer, je peux le fermer, et je peux en créer, non pas une protrusion, mais une extrusion, je vais d'abord regarder ça, en mode 3D, donc c'est quelque part par là, comme actuellement, je sélectionne mon sketch, je vais dans l'atelier, part, et là, je vais cliquer sur l'icône, donc je sélectionne sketch 002, je clique sur l'icône extrusion, et non pas protrusion, cette fois-ci, je veux une hauteur de 10 mm, et je vais oublier de cocher inversé, exprès pour vous, voilà, j'ai mon extrusion qui s'est faite, mais elle s'est faite du mauvais côté, c'était pour vous montrer qu'on peut le corriger, je roule un petit peu, vous voyez, j'ai reverse it, inversé ici, je peux donc dérouler le menu ici, et je mets reverse Z sur vrai, inversé sur vrai, voilà, je ne vois rien, normal, il faut que je rafraîchisse, en cliquant là-dessus, ou que je clique gauche dans ma vue 3D, voilà, mes extrusions sont dans le bon sens, voilà, les arêtes sont en blanc, les arêtes des extrusions, et les arêtes des protrusions sont en noir, c'est sans doute pour mieux les différencier, voilà, j'aimerais à présent copier ces trois plaquettes de l'autre côté aussi, pour que ce soit plus solide, donc je vais voir ça de face, je clique là-dessus, je clique, je peux aussi cliquer là-dessus, ou presser un de mon clavier, je vais sélectionner mon extrude, je saute dans l'atelier draft, qui est un atelier historique, il faut attendre longtemps la première fois, qui s'ouvre, et j'utilise l'icône déplacer, alors dans déplacer, je vais cocher copier, copie, parce que je ne veux pas seulement le déplacer, je veux aussi le dupliquer, donc copie, j'utilise les trois accrocheurs que voici, en général, l'extrémité, l'aimantage au centre, aimanté au milieu, c'est ces trois que j'utilise en général, les autres, je les mets selon les besoins, donc là, je dois indiquer à FreeCAD, mon point de référence, donc là, je crois qu'il le met, quelque part, je ne sais plus, peu importe, ici, vous voyez, j'ai un point blanc qui apparaît, donc c'est l'extrémité, voilà, j'ai une copie qui apparaît, mais je veux la déplacer, à la verticale, c'est-à-dire en Y, par rapport à l'écran que j'ai devant moi, pas en Y selon ici, c'est en Y, par rapport, comme si j'avais une feuille de papier, donc en Y, donc je presse Y de mon clavier, je contrains donc le déplacement en Y, donc je déplace mon curseur, jusqu'à ce que je vois apparaître, un autre point blanc à gauche de mon curseur, et voilà, j'ai dupliqué, mes trois plaquettes, j'en ai donc six, dans deux extrudes différents, maintenant, maintenant je peux créer, multiplier tout ça, créer une copie radiale, ou un réseau polaire, mais pour ne pas avoir à le faire, pour chaque élément séparé, je peux faire la chose suivante, je vais dans l'atelier, part, je sélectionne mes éléments, c'est-à-dire, les deux derniers extrudes, le premier pad, enfin oui, ce pad, et ce pad, donc tout est sélectionné, et dans cet atelier, j'ai ici, un menu déroulant, vous voyez, c'est cette icône-là en fait, mais il y en a plusieurs, voilà, explode, etc., mais moi je veux créer un composé, je ne veux pas l'exploser, je veux plutôt assembler, donc je crée, sur créer un composé, ou sur cette icône-là, voilà, tout s'est mis dans le compound, c'est pratique, parce que des fois, on a tendance à utiliser, l'union boolean, c'est long, on calcule, et puis là, ça ne me sert à rien, moi je veux juste le regrouper, pour pouvoir mieux le pivoter par la suite, pivoter ces trois éléments ensemble, c'est ce que nous allons voir, je vais dans draft à nouveau, je sélectionne l'outil, vous voyez ici, réseau, réseau, polaire, mais attention ici, je ne dois pas, déplacer mon curseur dans la vue 3D, parce que sinon ici, les valeurs, le centre de rotation, va changer, donc si je fais ça, et que je reviens ici, je mets ici, quatre occurrences, vous voyez, je suis complètement, complètement à l'ouest, ce n'est pas ce que je voulais, je sélectionne mon compound, je reclique sur réseau polaire, là je reste bien à gauche, pour que je garde ici, 0, 0, 0, j'indique 4, et je clique sur OK, et voilà, alors ma rotation, c'est faite, d'après, les axes de coordonnées, de mon document, fricade, voilà, j'ai pivoté autour, de cet axe bleu ici, voilà, d'ailleurs on peut indiquer, l'axe qu'on veut, voilà, je crois que tout est fait, si je veux encore changer, la couleur, je ne peux pas changer, la couleur de cet arrêt, parce que ce sont des liens, on avait coché le lien, d'ailleurs je peux vous le montrer, vite fait, réseau de liens, ça veut dire que, on n'a pas copié les éléments, on en a créé des liens, mon document sera plus léger, sera plus rapide aussi, il vaut mieux utiliser le lien, je sélectionne mon composé, pour changer la couleur, je presse CTRL plus D, sinon c'est quelque chose, comme apparence, je crois, on doit voir, apparence ici, CTRL plus D, là je peux, sélectionner une couleur, qui ressemble à du bois, OK, et voilà, j'ai tout, voilà, à présent nous avons créé, sans trop nous prendre le chou, un joli cadre en bois, je peux exporter individuellement, chaque pièce, dans Tech Draw, pour en faire des plans de dimension, parce qu'on imagine, qu'on a ajouté des choses là-dessus, que ce soit compliqué, donc je préfère peut-être, faire un plan en détail, donc il vaut mieux le mettre, dans des corps différents, donc c'était l'avantage, d'utiliser, une géométrie de construction, de la multiplier, voilà, celle-ci, et de l'utiliser, séparément, dans chacun des corps, dans chacun des sketchs, que nous avons édité, dans SketchR, voilà, je vous remercie beaucoup, d'avoir suivi cet exemple, j'espère que vous en savez, un peu plus, sur ces lignes, et sur ces géométries, de construction, je vais d'ailleurs essayer, prochainement, d'examiner, point par point, certaines fonctions, essentielles de FreeCAD, je vous remercie, pour votre attention, et je vous dis, à bientôt, Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada